Bien. Bonjour à tous. Je m'appelle Fabien Gandon, je suis responsable d'une équipe de recherche à l'INRIA et au CNRS à Sofie Antipolis. Et puis je suis représentant d'INRIA au W3C avec un fort biais vers le web sémantique. Donc la plupart de mes activités sont dans ce domaine-là. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet qu'on m'a demandé d'aborder ce matin. Je ne sais pas s'il y a un lien. Et on a à peu près 20-25 minutes pour faire le tour d'une activité de standardisation du W3C qui a commencé en 98. Donc ça vous donne une petite idée de à quel point je vais survoler les choses. Le but du jeu étant de vous donner... Donc ici c'est un tutoriel. Si vous attendez à ce que je descende dans les détails algorithmiques, c'est perdu. Je vois que ça ne dérange pas grand monde. Et donc le but du jeu c'est de vous donner plutôt les clés d'entrée du domaine, quelques mots-clés, la structuration, pour que le cas échéant vous puissiez redescendre plus profondément dans les différents standards s'il y en a un qui vous intéresse. Ou m'embêter par mail, par Twitter. Bien. Alors, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Il y a au moins trois briques de base importantes dans l'architecture du web. La première c'est la capacité à adresser, la deuxième c'est la capacité à communiquer, le protocole, et la troisième c'est la capacité à représenter. Donc l'idée étant que j'identifie ce dont j'ai besoin, je me connecte à travers un protocole et je récupère une représentation de ce dont j'ai besoin. Donc ça c'est assez simple, et jusqu'à maintenant ça a plutôt bien marché. Et on va remettre en cause la troisième brique en fait, à travers cet exposé, on va le voir. Et en fait ce qui est très marrant c'est que cette idée qu'on a, et l'idée d'extension qui va être à la base du web sémantique et du web de données, était déjà là au départ du web. Donc ça c'est la première page du rapport de Tim Berners-Lee écrit en 89 pour avoir un financement pour faire son petit projet qu'il appelait à l'époque Mesh, le filet, non pas web, et qui un an après n'avait toujours pas de réponse de la hiérarchie. Donc il l'a ressoumis en l'appelant web, et il a eu vague mais excitant, il a eu une petite station Next pour développer son premier truc. Et si je prends le schéma de la première page, il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce schéma, qui était censé expliquer ce que serait le web, c'est qu'effectivement il y a des documents, la fameuse page web, mais en plus vous avez des personnes, vous avez des organismes qui sont liés dans ce réseau. C'est-à-dire que l'idée du web au départ, ce n'était pas uniquement de lier des pages entre elles, ni même des ressources informatiques entre elles, mais c'était de relier tout type de ressources du monde entre eux. Et en plus, on n'avait pas un seul type de lien qui était l'hyperlien entre les éléments, mais on avait différents types de liens, et en fonction du type de lien qui était entretenu par les ressources, on allait avoir des comportements différents. Alors pour faire ça, à partir de 1998, il y a eu ce qu'on appelle le Semantic Web Roadmap, on va dire un guide de travail au W3C, qui a été suivi pour émettre un certain nombre de standardisations et essayer d'aller vers cette vision du web. La première partie de cette roadmap, ce sont ces deux blocs qui sont standardisés respectivement depuis 2004 dans sa deuxième version et puis de 2006, Sparkle, et qui vont nous amener à ce qu'on appelle le web de données ou les données liées sur le web, si vous préférez. Alors, qu'est-ce que c'est que RDF ? Qu'est-ce que c'est que cet affreux langage ? Alors c'est très très simple RDF. Et même si vous êtes sages, je vous montrerai que si vous comprenez une tablette de chocolat, vous comprenez RDF. RDF, c'est un modèle qui va nous permettre de découper nos connaissances sur le web sous la forme de triplés. Traduction, si vous voulez dire sur le web « Documents HTML à pour auteur Fabien et pour thème musique », vous allez couper ça en deux petits triplés, deux petits morceaux. « Documents à pour auteur Fabien », « Documents à pour thème musique ». Et puis chacun, vous pouvez les mettre sur le web, pas forcément sur le même serveur d'ailleurs. Il peut être des endroits différents sur le web. Ces petits triplés, vous pouvez aussi les voir comme un petit graphe, en fait. Un petit graphe qui relierait une ressource doc HTML à une ressource Fabien et puis une ressource doc HTML à une thématique musique. Et là encore, j'insiste, cette partie-là du graphe peut être sur un serveur à Tokyo, cette partie-là peut être sur un serveur à Lyon. Et puis je rejoins les choses. Donc j'ai un modèle de graphe distribué à l'échelle mondiale. Alors il y a une petite subtilité en plus, c'est que tout ce que je fais dans ce graphe, je vais l'identifier toujours en utilisant l'architecture du web et notamment son système d'adressage. Et ça, c'est possible parce qu'au milieu des années 90, on a vraiment changé notre perception de l'adressage sur le web. On est passé d'une vision du web très axée URL, donc locator, c'est-à-dire identifier quelque chose qui se trouve sur le web, à une vision URI, c'est-à-dire identifier sur le web quelque chose qui existe. Par exemple, je peux identifier cette chaise et jusqu'à preuve de contraire, elle ne passera jamais dans les tuyaux d'Internet sur le web. Mais je peux lui donner un URI, je peux en parler. Elle existera, elle en existant sur le web, je pourrais dire des choses. Donc on passe de cette idée d'adresser des choses qui sont sur le web à cette idée d'identifier sur le web absolument tout ce qui existe, y compris, par ailleurs, ce qui existe sur le web. Mais c'est juste une sous-classe. Donc mon petit graphe devient ça. Je donne des URI à tout, tout ce qui bouge, et même ce qui ne bouge pas. Donc moi, je donne un URI à la propriété que j'ai, comme ça les gens peuvent la réutiliser s'ils veulent l'utiliser dans leurs propres données. Un URL cette fois-ci pour mon document, un URI pour ma propriété, et puis la valeur. Ça va, j'ai perdu personne ? Donc à partir de ça, j'ai un modèle de graphe de données distribuables à l'échelle mondiale. Je peux écrire un graphe de données à l'échelle mondiale. Et tout le monde peut y participer. Plus précisément, il a été conçu comme le reste du web, c'est-à-dire personne ne peut m'empêcher de dire quelque chose sur le web de données. Si je veux dire que cette chaise est rouge, je peux, je lui donne un URI, je dis qu'elle est rouge, et je ne peux pas empêcher un Chinois à Pékin de reprendre l'URI et de dire qu'elle est moche. C'est comme ça, il faut que je m'y fasse. Donc j'ai mes petits triplets, et en plus, petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des URI à tout. Par exemple, si vous voulez mettre une température de quelqu'un, vous allez mettre une valeur. Donc vous avez la possibilité, pour certains nœuds, de donner une valeur littérale. Et là, c'est temps libre, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du texte, du UUN code, tout ce que vous voulez. Donc ça donne ça, à la fin. OK ? J'ai toujours tout le monde, personne n'a fui. Alors il y a une syntaxe XML pour RDF, comme ça je peux la poser sur mon serveur en XML. Bon, alors je dois être le dernier à aimer cette syntaxe. Donc ça ressemble à ça, c'est toujours le même graphe. Je dis qu'il y a un document, il a pour auteur Fabien, et il a pour thème musique. Et puis ce qui est en train d'être finalisé, en termes de standardisation, c'est une syntaxe Turtle, qui est déjà très utilisée, mais qui est en train d'être vraiment standardisée, et une syntaxe qui s'appelle JSON-LD, qui permet donc un accès de JSON au link data. Donc là, Turtle, ça ressemble à ça. Déjà, on sent que c'est moins verbose. J'ai toujours mon document, il a toujours pour auteur la même personne, et elle est pour thème, la musique. OK ? Bien, donc, CQFD. Si vous comprenez la tablette de chocolat, vous comprenez RDF. Pourquoi ? Parce que sur une tablette de chocolat, vous avez ce qu'on appelle un numéro de lot. Alors, par convention, ce numéro de lot identifie la tablette qui est dans le paquet. C'est une convention, parce que je vous promets que la tablette, elle a disparu depuis longtemps, pour des raisons... Et ça, c'est un URI qui identifie ma tablette. OK ? Et à partir de ce moment-là, je peux parler de ma tablette. Notamment, par exemple, je peux la ranger dans une catégorie, qui elle aussi est identifiée par un URI. Par exemple, ici, je dis, cette tablette est de ce type-là. Traduction, cet objet est une tablette de chocolat. Et en continuant à utiliser cette URI, je vais dire des choses du genre, ça s'appelle chocolat noir, c'est créé par un type très bien qui s'appelle Villard, ça a un poids, ça a des ingrédients, etc. Donc, j'accroche des choses. Et si mon chinois tout à l'heure se pointe, il peut dire des choses sur la tablette du genre, elle est périmée. Alors, à partir de ça, ça explose. Notamment à partir des années 2007, ce que vous voyez ici, c'est l'évolution du web de données. Donc, chaque bulle dans ce nuage n'est pas une donnée, mais une base de données. Et il y a un lien entre ces bulles. Lorsque les bases de données échangent des identifiants, c'est-à-dire lorsqu'elles se lient entre elles à travers le web. La bulle qui est centrale, c'est DBpedia, c'est-à-dire les données, alors c'est DBpedia en anglais, c'est les données extraites du chapitre anglophone de Wikipédia. Donc, vous avez aussi bien la date de naissance de Victor Hugo, que la hauteur de la Tour Eiffel, que les coordonnées GPS de New York. Il y a environ 400 millions de triplets RDF dans cette petite base. Et vous voyez qu'elle est centrale parce qu'il y a beaucoup de gens qui réutilisent les mêmes identifiants. Si quelqu'un, dans son application, a envie de dire des choses sur la Tour Eiffel, il va choper l'identifiant dans DBpedia et puis il va leur utiliser pour aller dans ce sens-là. En termes de thématiques, voilà un petit exemple de distribution. Vous avez des données sur les médias, ce qui passe dans les médias, sur les publications, sur la géographie, sur les sciences de la vie, etc. Et les principes architecturaux derrière, ce sont les mêmes que ceux du web dont je parlais tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'on va s'autoriser c'est parce qu'il a utilisé le web non pas pour que les humains communiquent des documents entre eux mais pour que les machines communiquent des données entre elles. Donc l'idée, c'est que tout ce que je nomme, je le nomme avec des URI et, si possible, des URI HTTP. C'est-à-dire quoi ? C'est des URI qui commencent par HTTP. Alors pourquoi on ne dit pas URL ? Ils commencent par HTTP, vous pourriez dire c'est stupide. Mais c'est parce que ces URI ne sont pas censés identifier un document sur le web. Souvent, vous allez répondre 303 à cette URI. C'est-à-dire, quand on y va, on va dire non, ce n'est pas sur le web. Ça veut dire cette chaise n'est pas sur le web. Et on va rediriger la personne vers du RDF qui dit ce que tu cherches, là l'URI, c'est du type chaise et c'est dans la salle Rhone 2, etc. D'accord ? Donc on donne des URI HTTP de façon à ce que quand quelqu'un tombe sur un identifiant sur le web et qu'il ne sait pas ce que c'est, le truc simple à faire c'est d'y aller et on va lui filer des données qui va lui expliquer ce que c'était. Deuxième chose, lorsqu'un URI est suivi, on configure nos serveurs pour que ça fasse de la négociation de contenu. Donc si c'est un humain qui se pointe avec un navigateur, on lui donne une page web qui s'affiche, on lui dit ceci, c'est une chaise, on lui met même la photo de la chaise si on en est très fier. Et si c'est un logiciel ou une machine qui se pointe, on lui file du RDF. Et là dans le RDF, on dit cette URI est de type chaise, une chaise, etc. qui est dans la salle Ronald. Et puis dernier point, on joue toujours le jeu du web. Pour ceux qui ont connu les débuts du web dans les années 90, il y avait un jeu qui consistait où tous vos amis vous disaient est-ce que tu peux mettre un lien sur ma page web ? Parce qu'on était en train de tisser le web, on s'échangeait les adresses et on faisait ça dans les documents et on pointait le plus possible vers ses amis. Et bien là, on fait pareil mais dans les données. C'est-à-dire que les données sur ma chaise, quand je vais les recevoir, quand je vais les envoyer à la personne, je vais inclure par exemple un pointeur sur la salle Rhone 2. Je ne vais pas mettre Rhone 2, je vais mettre l'URI de la salle Rhone 2. Et comme ça, la personne, si elle veut savoir ce que c'est que cette URI, elle va aller à cette URI-là découvrir que c'est une salle qui est dans le palais des congrès. Bien sûr, je ne vais pas mettre le palais des congrès, je vais mettre l'URI du palais des congrès. Je vais dire que le palais des congrès est à Lyon. Et là, je vais faire encore plus malin, je ne vais pas mettre le palais des congrès, je ne vais pas mettre un nouvel URI de Lyon, je vais mettre celui de la ville de Lyon dans DBPédia. Et paf, je suis lié au reste du web de données. Alors ça marche, la plupart des gens me disent « Mais quand est-ce qu'on va voir le web sémantique ? » Je dis « C'est gagné alors, parce que vous n'avez pas vu mais vous y êtes déjà. » Si je vais sur le site de la BBC, il y a une grosse partie du site de la BBC qui marche avec ça. Si je vais dans les documentaires à l'Himalier du site de la BBC, vous voyez qu'ils sont tous classés automatiquement. Les raies menta, elles sont classées sous les ragiformes, si je regarde. Alors ça, vous avez deux possibilités de faire ça à la BBC. Soit vous avez un type calé en zoologie et qui vous catégorise tous les trucs en permanence. Soit, comme vous le savez si vous parlez avec qui vraiment à la BBC, il vous expliquera qu'en fait, dans cette page, le seul contenu qui vient de la BBC, c'est les horaires des programmes. Tout le reste est web sourcé, traduction externalisée au web. Et en fait, cette catégorisation est obtenue en interrogeant à la volée des BPD, on lui demandait « Stingray, elle est rangée où ? » Il récupère la hiérarchie et il l'inclut dans leur site. Donc ils ont externalisé l'augmentation et la structuration du contenu de leur site. Quand vous naviguez là, vous naviguez sur le web sémantique. Vous n'en avez pas rendu compte, ça veut dire qu'on a réussi. Et puis vous avez des moteurs de recherche aussi. Par exemple, si je cherche Harry Potter dans Cindy Che, je vais avoir des résultats. Mais les résultats que je vais avoir, ce ne sont pas des pages, ce sont des jeux de données directement que je peux charger. Donc là, par exemple, j'ai un millier de triplés sur Harry Potter. D'accord ? Et si je clique dessus, vous allez voir que Harry Potter, il est bien détaillé dans ces données. Donc j'ai tout un tas de résumés ou d'abstracts qui sont donnés dessus. Et si on descend dans la page, vous allez voir qu'outre le fait qu'il fait partie de la maison Gryffindor, ce que je confirme, il est aussi rangé dans la classe des personnes et des fictional characters. Donc si vous récupérez ces données, vous pouvez le reclassifier chez vous par rapport à vos schémas de données. Ce sont des données, ce ne sont pas des pages. Le web me file des données à consommer. Alors maintenant, j'ai ces données en ligne. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher celles qui m'intéressent plus précisément. Donc il y a un langage de requête, de la même façon que les bases de données sont dotées d'un langage de requête comme SQL qui me permet d'aller chercher les données dont j'ai besoin. Eh bien RDF est doté d'un langage de requête qui permet d'interroger à distance un serveur qui a des données et de récupérer les données qui m'intéressent. Donc ça ressemble à ça. Là ici, je dis, donne-moi les personnes et leur nom. Personne, ça doit être rangé dans la classe personne. Je veux le nom de la personne et je veux que l'âge soit supérieur à 17. Traduction, je récupère tous les gens qui ont 18 ans ou plus. Je s'interroge, je récupère des données directement que je peux charger dans ma BD. Donc par exemple ici, si je me connecte à DBpedia, je demande, donne-moi toutes les capitales d'Europe avec leurs noms en anglais et en japonais, je récupère directement les données. Donc si j'ai une application à faire pour réserver des billets de train entre les capitales par exemple, soit je prends mon atlas et je rentre à la main tous les noms et après je trouve un japonais qui me le traduit soit je fais une requête à DBpedia, je récupère les données, je les charge, ce qui est déjà quand même beaucoup mieux, soit vous êtes encore plus joueur et comme certains, vous mettez la requête directement dans votre application et elle fait la requête elle-même régulièrement et le jour où DBpedia change, le jour où la géopolitique européenne change, ils ont donné qu'en moyenne Wikipédia mais 7 minutes à se mettre à jour, aux prochaines extractions votre appli est à jour. Bon alors je vous ai présenté deux façons d'accéder aux données, soit par HTTP, c'est-à-dire je suis l'URI, on me dit ce que c'était et je récupère le RDF, soit beaucoup plus complexe, je fais des requêtes sur mes bases de données, Sparkle, je dis je voudrais ça, 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 ça. Et ça fait un peu grand écart et puis en plus sur le web, il y a quand même une grosse culture depuis ces dernières années de l'API, d'accord, du reste, etc. donc ça tombe bien, un des travaux en cours au W3C qui est en cours de standardisation s'appelle Link Data Platform et pour vraiment raccourcir les idées parce que s'il y avait un représentant du groupe dans la salle, je serais mort, c'est une façon d'accéder au Link Data en reste, en fait, d'accord, donc grosso modo ça va vous permettre de réouvrir le Link Data en écriture de façon simple, lecture, écriture, d'y ajouter des ressources, d'y ajouter des containers, d'y ajouter des ressources dans les containers, donc par exemple ici je dis, tu rajoutes dans ta base une nouvelle instance de la classe personne qui a pour nom Fabien et qui a pour Mailbox et donc je commit sur un Link Data Server en reste. Bien, alors comme je vous ai prouvé que RDF c'est aussi simple que tablette de chocolat, je vais vous prouver que le Link Data c'est aussi simple que la ratatouille, ça c'est parce que je viens du sud. Donc comme vous le savez, alors ça ne doit pas sortir de cette salle, c'est un secret, il y a un secret dans la création de la ratatouille, c'est que vous devez cuisiner chacun des ingrédients séparément. Chacun doit cuire séparément et une fois que vous les avez cuits séparément, vous les mélangez, vous obtenez la ratatouille. Elle est bonne ratatouille. Et cette ratatouille elle-même peut être utilisée pour refaire d'autres recettes, donc elle devient elle-même un ingrédient. Maintenant si vous remplacez les légumes et les fruits, parce que la tomate a un fruit, et la ratatouille par des données, vous avez la même chose que le Link Data, c'est-à-dire chacun peut avoir ses données, par exemple à l'IGN, à l'INSEE ou à l'université ici. Chacun prépare ses données et exporte celles qu'il veut, il les connaît, il connaît ses schémas. Quand elles sont prêtes, on peut faire des applications de mash-up. Ces applications produisent elles-mêmes des données qui peuvent être utilisées ailleurs. Voilà l'idée du Held. Alors pour vous expliquer, puisqu'il me reste 6 minutes pour faire la partie du Held, pour vous justifier la dernière vague de standardisation du web sémantique, je vais faire un exercice avec vous, qui est très simple. Je vais vous montrer un panneau de la route, un panneau de signalisation. Sur ce panneau, il y a du texte, mais je vais vous demander de regarder ce panneau comme si c'était un paysage. Je vais vous demander de ne pas le lire. Vous regardez ça comme une image, mais surtout, vous ne cherchez pas à lire le texte qui est dessus. C'est simple. Je vous montre un panneau, il y a du texte, vous le regardez comme une image, surtout vous ne lisez pas le texte. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Perdu. Vous avez lu. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'humains, en permanence, on interprète. Quand une information nous arrive, on interprète, ça va même piloter nos prochaines acquisitions. Les machines, non. Ça fait depuis 1998 que je suis en intelligence artificielle, je n'ai jamais vu une machine interprétée. Au mieux, elle simule. Et c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. On va essayer de la faire simuler notre compréhension. Pourquoi ? Parce que si une machine actuellement tombe sur un jeu de données qui parle de mes fameuses tomates et puis un jeu de données qui parle de la musique, elle n'a aucune raison a priori de savoir si elle peut mélanger ou pas ces données. Nous, on sait qu'a priori, ce n'est pas facile de mélanger les tomates et les notes de musique. Mais elle, elle n'en a aucune idée. C'est d'autant plus difficile que si elle tombe sur ce bout de musique et ce bout de texte, là par contre, elle a le droit de les aligner. Puisqu'il s'agit de la retranscription du texte officiel et de la partition officielle de la marseillaise. Et donc, elle a le droit de les resynchroniser sous certaines conditions. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Il faut que le système comprenne la sémantique des données qu'il a derrière. Qu'est-ce qu'il peut faire ou pas avec ? Et alors là encore, je voudrais casser un mythe, ça n'est pas une nouvelle lubie des académiques dans les années 2000. C'était déjà au début du web, cette idée. C'est juste que c'était trop compliqué pour sortir des parts. Je vous montre ici les transparents que Tim Berners-Lee a utilisé en 1994 à la première conférence web, première conférence mondiale du web. Et il ouvre sa conférence en disant, alors je voudrais juste vous expliquer un truc, c'est que le web, vous le percevez comme des pages liées entre elles, mais en fait, ça n'est que le plan documentaire du web. Le web est beaucoup plus complexe que ça. Et lorsqu'un utilisateur, alors là on voit bien au niveau graphique qu'on est en 1994, c'est-à-dire être un utilisateur. Lorsque vous allez sur le web pour faire quelque chose, vous n'y allez pas, à part quelques fous, juste pour le plaisir de cliquer sur les liens. Vous y allez parce que vous avez quelque chose à l'esprit, un modèle du monde et que vous voulez faire quelque chose. Par exemple, vous voulez réserver un billet d'avion, vous voulez consulter votre compte en banque, vous voulez lire votre journal préféré. Vous y avez un modèle du monde, c'est par rapport à ce modèle du monde que vous allez décider de faire telle ou telle recherche ou de suivre tel ou tel lien. Eh bien, je prévois un jour où nous devons être capables de capturer tout ou partie de ce modèle du monde, de l'expliquer aux machines de façon à ce qu'il soit relié au web et qu'elle soit plus intelligente dans leur traitement du web. Et c'est ça que j'appelle le web sémantique. On est en 1994. Donc le prochain qui me dit que le web sémantique c'est un buzzword. Et là, toute la salle applaudit, clac, 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 et tout le monde sort en disant je n'ai rien capté. Vous savez, c'est une caractéristique de Tim. Donc il faudra pas mal de temps derrière jusqu'en 2004 où on va standardiser cette partie-là qui va justement permettre d'avancer dans ce sens-là, c'est-à-dire de capturer les modèles qui sont derrière les données et de les publier. Donc la première brique de ça, c'est ce qu'on appelle RDFS. Grosso modo, ça permet d'expliquer à la machine quelles sont les classes de ressources que vous avez et les relations entre ces classes. Par exemple, de dire, moi dans ma base, il y a des rapports et au fait, les rapports, c'est des sous-types de documents. Ça sert à quoi ? Par exemple, ça sert à améliorer un moteur de recherche de façon à ce que si quelqu'un cherche des documents, vous lui ressortiez aussi les rapports. C'est dommage sinon. Et puis, vous pouvez faire la même chose pour les liens. Vous pouvez dire, s'il existe un lien auteur entre un document et une personne, il existe aussi Et puis, si vous avez besoin de plus d'expressivité, il y a un langage au-dessus qui s'appelle Howl qui permet de rajouter tout un tas d'expressivité logique pour faire des raisonnements supplémentaires. Donc là, je vous ai résumé en un transparent environ 4 spécifications de centaines de pages du W3C. Et ce que ça va vous permettre de faire, par exemple, c'est de dire, la classe homme, chez moi, c'est l'intersection de la classe personne et de la classe mâle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un homme, il est aussi dans la classe personne, donc si je cherche des personnes, il faut le sortir, il est aussi dans la classe mâle. Et si j'arrive à trouver un URI qui est à la fois dans la classe mâle et dans la classe personne, alors je le range aussi dans la classe homme. Ce qui fait que si un moteur de recherche cherche les hommes, je le trouve aussi. Derrière chacun de ces petits dessins, il y a des formules de logique. Alors si vous insistez, je vous les montrerai. Mais voilà, dites-vous que ce qui est intéressant, c'est que derrière chacun, vous avez des constructeurs et vous pouvez, en utilisant ça, expliquer ce que veut dire votre schéma et le publier sur le web. À partir de ce moment-là, les machines peuvent faire des choses beaucoup plus intéressantes et mélanger les données, sachant ce qu'elles peuvent faire ou pas. Elles peuvent mélanger les hommes avec les personnes, mais elles savent qu'il ne faut pas mélanger les hommes et les femmes parce que c'est deux classes distantes, par exemple. Et comme je ne voulais pas vous laisser avec de fausses impressions, la démo qui tourne à l'écran ne vous montre pas une application sur le web public, mais sur un intranet. Puisque tout ce que je vous ai dit se décline aussi en intranet. Jusqu'au milieu des années 70, je n'ai pas les dernières stats, 70% des serveurs web tournés sur des intranets. Et beaucoup d'applications, des résultats de l'architecture web sont en interne. Ici, ce que vous voyez, c'est un petit plugin de Cambridge Semantics aux Etats-Unis qui permet à une personne qui fait sa gestion de projet sous Excel de continuer à utiliser sa feuille d'Excel préférée, mais il utilise le schéma RDFS de l'entreprise pour typer ses cellules et dire ici, c'est mon nom de projet, ici, c'est mon chef de projet, ici, c'est ma date de début, ici, c'est mon budget. Et ça permet au système de synchroniser automatiquement sa feuille Excel avec le système interne de l'entreprise. Le type continue à utiliser sa feuille Excel, mais en temps réel, quand vous mettez à jour votre page Excel, ça met à jour le système interne de l'entreprise et vous n'avez plus à aller recopier vos données dans le système. C'est tout bête ? Et c'est à ça que ça a un schéma. On s'est mis d'accord sur la sémantique, à partir de ce moment-là, on interopère. Donc, l'idée derrière ce que je vous ai dit, c'est d'ouvrir les données et leurs schémas, donc toutes les données, les schémas sont des données, à ceux qui pourraient les utiliser, notamment parce qu'on ne peut pas prévoir les usages. Je pense que l'un des derniers usages qui m'a complètement surpris, par exemple, et comme on est dans un bassin ronalpin qui est très intéressé par les jeux, c'est le travail qu'a fait Ubisoft en réutilisant des données pour relancer leur jeu Watchdog, We Are Data, dans lequel ils utilisent les données en ligne de description des villes pour plonger leur jeu dans la réalité. Si je fais une requête aux données ouvertes de Paris, par exemple, je peux savoir où sont tous les kiosques à journaux, alors ça peut me permettre de faire des applis web, appli intéressantes, mais je peux aussi du coup intégrer la position des kiosques dans mon jeu et plonger l'utilisateur dans un jeu qui est extrêmement réaliste. Qui dit données en ligne et schémas en ligne dit aussi qu'il faut favoriser la réutilisation, donc maintenant, plutôt que de réinventer la roue à chaque fois que vous avez à faire un schéma de base de données, vous pouvez récupérer des données, des schémas et les réappliquer, non seulement parce que ça vous évite d'avoir à faire le schéma, il y a environ 900 classes personnes sur le web sémantique, merci de ne pas faire la 901ème, essayez de voir s'il n'y en a pas une qui vous corresponde, la classe faux fait pas mal, essayez là, et vous avez des moteurs ou des annuaires comme Love qui vous permettent de retrouver les schémas, de voir, Love, il faut voir ça comme un réseau social de schémas, ça vous montre quel schéma est réutilisé par quel autre schéma, vous voyez les schémas les plus centraux, les plus utilisés, ça vous donne un indicateur de ce que vous pouvez utiliser pour vos propres données. De même, dans la bonne philosophie, appliquez-vous à vous-même ce que vous préconisez aux autres, les jeux de données sont annotés eux-mêmes en RDF, c'est-à-dire on dit des choses sur nos jeux de données, on dit ce jeu de données est à tel endroit et il parle de la ville de Lyon, ce qui permet aux gens d'utiliser les mêmes outils que ceux qu'ils vont utiliser pour interroger mes données pour trouver déjà les jeux de données. Alors à ce stade-là de la présentation, en général, les gens me disent oui, c'est bien gentil, ça fait bien, mais en fait, si on laisse les gens mettre toutes les données et tous les schémas sur le web, ça va être un gros bazar, il va y avoir tout et n'importe quoi, les hommes vont être rangés sous les chiens, etc. Ben oui, oui, je vais peut-être en choquer, mais le web est une poubelle et le web sémantique sera une poubelle sémantique. Mais moi, ça ne me pose pas de problème parce qu'à partir du moment où j'ai de la sémantique, je peux faire du tri sélectif, je peux raisonner, je peux trier, je peux vérifier. D'accord ? Et je préfère ça, c'est-à-dire garder l'expressivité et le droit de free speech sur mon web que de fermer au nom d'une autorité ou d'une autre. Donc oui, ça va être un beau bordel, mais ce n'est pas grave, on a les outils pour trier. Et puis le dernier point, en haut de la pile, ce qui est en train de vraiment être déployé actuellement, c'est justement tout ce qui va nous permettre de répondre à la traçabilité des données. Puisque pourquoi je croirais une source plutôt qu'une autre ? D'où viennent ces données ? Est-ce que je dois leur faire confiance ? Et donc, le haut de la pile est en train de travailler sur un standard qui s'appelle provenance qui est sorti. Alors là, c'est pareil, je pourrais faire trois heures dessus, mais on va faire un slide. Grosso modo, il y a trois concepts dans ce schéma-là. C'est aussi un schéma de données, mais lui, il nous permet non seulement de parler des données, mais de parler du processus qu'elles ont suivi. Donc, ils vont pouvoir vous dire qui a fourni ces données, à partir de quelles autres données et à travers quelles transformations. À partir de ça, vous pouvez décrire avec tous les mécanismes que je vous ai donnés, d'où viennent les données, qu'est-ce qu'elles ont suivi, en disant, par exemple, moi, je ne veux croire que les données qui viennent d'un agent gouvernemental. Et à partir de ce moment-là, vous n'interrogez que des sites gouvernementaux, par exemple. Alors, on est à Blend, donc la question, c'est, will it blend ? En particulier, will it blend avec le reste du web ? Puisque, si je vais sur le web, notamment sur Amazon, par exemple, donc là, je suis borderline, longtemps, il y a déjà beaucoup de données, sur une page Amazon, il y a toutes ces données-là. Est-ce qu'on va avoir deux web séparés ? Est-ce que je vais avoir des données dans les pages que je n'ai pas sur le web de données, etc. Alors, il y a des techniques et des standards. Par exemple, vous avez R2RML qui est un standard du W3C qui vous permet de dire, pour une base de données classique, relationnelle, quelle transformation il faut faire pour obtenir du RDF. Vous dites, ben voilà, moi, j'ai telle et telle donnée, par exemple, j'ai des données sur les personnes et vous pouvez les exporter en faisant tel et tel petit graphe RDF. Vous décrivez la transformation et la base, notamment Oracle qui est dans ce groupe de travail, fait le reste. Vous n'avez plus à vous en occuper, ça exporte. Autre façon, vous faites de l'injection de RDF dans vos pages. Donc là, on est en front-end et là, je vais dire dans ma page, à tel endroit, il y a le titre d'un livre et à tel endroit, il y a l'auteur du livre. Et après, je peux passer un parseur RDF là-dessus et récupérer les données. Alors, il y a beaucoup de schémas en ligne que vous pouvez réutiliser et qui peuvent être utilisés notamment dans RDF, notamment sur schéma.org qui a réussi l'incroyable chose de mettre d'accord Bing, Google, Yahoo et Yandex sur une seule page. Mais aussi, des joueurs comme Facebook, derrière le bouton Highlight, la technologie qui est utilisée. Donc là, je suis en train de dire que j'aime le film The Rocks qui n'est pas du tout vrai, mais ce n'est pas grave. Comme quoi, le web de données sera une poubelle. Et si je regarde derrière, la technologie qui est utilisée, c'est ce genre de technologie à la RDF, c'est-à-dire que j'ai intégré dans ma page des métadonnées qui vont être parsées par mon petit script Highlight pour les récupérer. Ce qui veut dire aussi que ces métadonnées, elles sont disponibles à toute personne qui passent un parseur dessus. Pas que pour le bouton Highlight. Donc, dit autrement, maintenant, quand vous êtes face à une page web, vous avez le choix. Soit vous prenez la pilule bleue et vous continuez à regarder la page web comme un document. Soit vous prenez la pilule rouge et vous passez un parseur sur la page et vous récupérez les données. Ce que ne dit pas le film, c'est ce qui se passe quand je prends les deux pilules et c'est ça le plus intéressant en fait. Si je prends les deux pilules, c'est-à-dire que si moi, je regarde la page et que pendant ce temps-là, mon navigateur regarde les données, ça donne ça. J'ai juste augmenté mon navigateur avec un petit plugin qui s'appelle Operator qui me permet de récupérer les données qui sont à l'intérieur. Moi, je regarde ma page comme si c'était l'habitude et lui, il extrait par exemple tous les tags qui ont été utilisés et il me dit tu peux trouver dans Delicious tous les bookmarks qui parlent des mêmes tags si je veux continuer ma découverte d'un sujet. Si je reviens en arrière sur la page, il a extrait tous les événements et comme c'est des événements que c'est dans la classe événements, il comprend la sémantique et il me dit tu peux le ranger dans ton calendrier. Il a extrait tous les contacts et comme c'est des contacts et qu'il comprend la sémantique, il me dit tu peux les ranger dans ton adresse book. Il a extrait les adresses et comme c'est dans la classe adresse et qu'il comprend la sémantique, il me propose de regarder ça sur une carte, map. Donc je compose, je prends, hop, je récupère la map de là où est le mec qui faisait le blog. Si je veux, je peux continuer mon expérience en regardant par exemple tous les hôtels qui sont autour de là où habite le gars. Donc hop, je cherche les hôtels. Et comme Google joue le jeu, toutes les adresses qui apparaissent ici sont accessibles et si je réserve un de ces hôtels, je peux l'ajouter dans mon adresse book. Et là, on est arrivé au stade que Tim Berners-Lee avait dans cette idée. À ce moment-là, ça fait deux minutes que je navigue sur le web, à aucun moment j'ai cliqué sur un bon vieux lien bleu. J'ai tissé ma toile à la volée et j'ai pu le faire parce que la machine comprenait le modèle du monde qui était derrière et me proposait à la volée des services qui me permettent de choisir et de faire la tâche que je voulais. Bien, doggy bag de la présentation. Web 1.0. Alors j'ai horreur Web 1.0, Web 2.0 parce que ça ne veut rien dire. Toute personne qui fait du logiciel, on sait qu'on fait un 2.0 quand on a fait une grosse release majeure mêlant un changement de l'architecture. On n'a rien changé à l'architecture du web entre le 1.0 et le 2.0. On a changé nos pratiques. Mais bon, bref, c'est comme ça. C'est dans la presse. Je n'ai pas le choix. Donc Web 1.0, essentiellement documentaire. C'est la fameuse page que je vais voir. Web 2.0, réouverture en écriture, en contribution, les gens. Web 3.0, tout ça, plus la machine comprend les données qui sont derrière et peut les extraire en temps réel et interagir avec. Donc dit autrement, au départ, on avait des personnes qui naviguaient sur le web. J'ai réouvert le web en écriture avec Cunningham en 1994 et les wikis. Et j'ai commencé à créer des web sociaux et des réseaux sociaux. Donc les gens ont interagi entre eux. Puis j'ai sorti les données. D'accord ? Je leur ai donné une vie à part. Et elles ont leur vie sur le web et peuvent se lier entre elles. Et on est en train de faire pareil avec tout ce qui est programmatique. D'accord ? Et qu'est-ce qui me permet de m'y retrouver dans tout ça ? C'est le fait que tout ça s'est identifié par des URI. Et dès que ça a un URI, je peux en en parler et mettre des métadonnées et faire la différence entre une personne, un document, une donnée ou un service. Et c'est particulièrement important parce que je suis persuadé que celui qui contrôlera les métadonnées contrôlera le web et à travers lui, Alors, si je ne vous ai pas tué par le débit, est-ce qu'il y a encore des survivants qui ont des questions ? Là, c'était sous Firefox. Mais alors, si vous faites une recherche, regardez un petit peu les concurrents parce que le screencast date d'il y a 3 ans et il y a des nouveaux trucs qui sont sortis. Donc, je le garde parce qu'il est parlant mais je ne veux pas faire la pub pour un opérateur un plus qu'un autre d'autant plus qu'il y en a des nouveaux qui avaient l'air d'être aussi bien. Ça s'appelle opérateur ? X opérateur ou opérateur ? Non, non, non. C'est le nom du plugin, là. Oui ? Ouh, un ergonome, attention. Une question. Quand on fait un blog, on n'a pas conscience qu'il faut une autre donnée comme ça. Est-ce que c'est le moteur de blog qui va les... Très bonne question. Très bonne question. Et c'est vrai que la plupart des gens sont mis à produire des données sur le web de données sans le savoir quand ils sont passés de Doppel 6 à Doppel 7 puisque un des changements, ça a été de permettre d'exporter les données à l'intérieur dans ces standards-là. Et c'est le but du jeu. Je veux dire, j'espère que ma grand-mère n'aura jamais écrit une requête Sparkle, n'a jamais vu ces données-là. Et effectivement, une des façons les plus pervasives, c'est de changer un moteur, moteur de blog, moteur de forum, moteur de réseau social, pour qu'il génère ou qu'il exporte toute ou partie de ces données. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut que toutes les données soient exportées. J'espère que ma banque n'exportera jamais mes données bancaires. Mais effectivement, en injectant dans un CMS, notamment au niveau des templates du RDFA, on se met à participer à ça sans forcément avoir des coûts de changement énormes. Cet après-midi, je ferai des démos sur des prototypes de l'équipe. Quand on déploie dans certaines entreprises, c'est le plus simple. C'est effectivement d'aller au front-end et d'injecter du RDFA. On ne touche à rien dans l'application. On change juste leur template PHP et d'un seul coup, ils se mettent à produire des données sans le savoir. Qui contrôle les métadonnées ? Justement, on veut que personne ne les contrôle. Le but du jeu, c'est qu'on continue à appliquer l'architecture du web et qu'un maximum de personnes se mettent à publier des données. C'est pour ça qu'en France, je trouve qu'on est assez en retard et qu'on pédale beaucoup ces deux dernières années pour essayer de rattraper le retard. D'autant plus que beaucoup de personnes ont compris que c'est une nouvelle forme de pétrole et que si ces données étaient en flux, étaient dirigées vers d'autres organismes ou d'autres pays, c'est eux qui prenaient un certain pouvoir dessus. Il y en a qui ont fait des mouvements très clairs ces dernières années. Quand on demandait à Google au milieu des années 2000 s'ils s'intéressaient au web sémantique, ils disaient non, moi jamais. Même s'ils utilisaient déjà par exemple Creative Commons, ils auraient juré selon la Bible qu'ils ne faisaient pas de web sémantique, mais Creative Commons c'est un schéma RDFS. En 2008, ils ont acheté MetaWeb avec Freebase et c'est parce qu'ils ont l'intention d'utiliser de plus en plus et d'intégrer de plus en plus des métadonnées dans leurs outils et dans leurs algorithmes et dans leurs heuristiques. Pardon ? Oui, oui. Mais c'est d'ailleurs l'une de leurs motivations de ça, c'est que leurs crawlers leur indiquaient qu'il y avait de plus en plus de métadonnées et que pour l'instant ils ne les utilisaient pas. Et donc c'était une des raisons pour lesquelles ils ont vraiment poussé dans ces directions-là. Et là, dans les résultats de recherche, dans l'affichage des résultats de recherche, ça reconnaît certains schémas notamment... Voilà, schéma DataWork. Exactement. Et donc ça affiche ton métier, ton organisation, ta photo, etc. Si tu n'es pas de métadonnées, ça ne sera pas affiché. Donc pour revenir à votre question, ce qui est extrêmement important, c'est que ceux qui ont les données essaient de les publier mais surtout de rester en contrôle de ces données au sens où ils doivent rester en autorité. Par exemple, l'INSEE ou l'IGN, quand ils publient des données, ça leur permet aussi de rester une autorité sur ces données et sur leur qualité. À la date actuelle, on a des accessibles de personnes qui ont truqué des données ? Ah oui, c'est même pire que ça puisque j'ai un des doctorants dans l'équipe. Un de ses projets d'école d'été pour s'amuser, ça a été de commencer à évaluer le spam dans les données. Et donc on a du spam, on a du trucage, on a tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je maintiens le web sémantique qui serait une poubelle sémantique. Et du coup, ma question, comment on fait sur le site ? Parce qu'en fait, ton like, comment on distingue votre préconcience ? A priori, ton like, comment on fait pour sortir ce like des données ? Alors, attention, déjà, il y a plein de façons de tricher sur le web. Donc tu vas avoir des métafaçons qui vont être, par exemple, comme je le disais, de travailler sur la provenance, de ne croire que certains types de sites gouvernementaux. Maintenant, si dans ce site gouvernemental, tu as une personne qui est malveillante et qui a mis des mauvaises données, c'est soit par recoupement de données, comment tu fais sur le web actuellement ? Tu vois une information, toi-même, tu vas aller recouper les données. Là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, et il y a des algorithmes qui font ça, qui font du recoupement automatique, qui vont prendre plusieurs bases et on le fait notamment, par exemple, entre les différents chapitres de DBpedia. On interroge l'italien, le français et l'anglais et on regarde. Et si on voit que la hauteur d'un footballeur n'est pas la même dans les deux, on lève un drapeau en disant, il y a un problème, soit c'est un mec qui change de taille tous les jours, soit il y a un problème sur la hauteur parce qu'il va vouloir regarder la qualité. Mais en même temps, c'est un peu normal que ce soit la personne qui soit la plus intéressée qui paye à un moment un petit coup puisqu'on ne peut pas demander à tout le monde de payer la facture de publication des données si eux, ils n'ont aucun intérêt dans l'histoire. Par contre, ce qu'on essaie de mettre en place, des fois, ce sont des boucles vertueuses, c'est-à-dire qu'on va dire à la personne, publiez vos données et en retour, on vous fera un retour sur la qualité, ce qui vous permettra d'améliorer votre service. Ça, c'est un argument qui porte, par exemple, à l'IGN. Ils sont très friands de l'augmentation de leurs cartes avec des données qu'ils n'ont pas forcément, notamment des données de culture locale. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut les pousser à publier en disant si vous les publiez, les gens vont pouvoir vous dire à tel endroit il y a ça et vous pourrez rajouter dans vos cartes ces données qui, à son tour, vous permettra de fournir de nouveaux services. Mais ça, ça suppose de mettre en place des cercles comme ça. À l'exemple de la LBC, la Cité, eux-mêmes, font l'accuration de données aussi et ils les republient. Si on veut avoir des informations sur les grenouilles, là, on a été réappliqué les données déjà nettoyées par la LBC plutôt qu'elles prendent sur les médias directement. Et aussi parce qu'ils ont une ligne éditoriale. Ils ne peuvent pas se permettre de publier sur le site de la BBC n'importe quoi. Donc, il y a une validation éditoriale entre les deux. Les bons élèves qui font du matchup sont ceux qui n'ont pas les données et les republient. Michel. Une question aussi au niveau de l'autorité. À un moment, tu as cliqué pour dire j'aime le film de l'art. Est-ce qu'une machine pourrait prétendre être premier vendant cliqué pour justement modifier les données et par exemple faire monter les avis sur un produit sur un autre par exemple pour qu'il soit plus vendu ? Alors, c'est effectivement par exemple une des raisons pour des travaux comme WebID qui permettent de standardiser la façon d'identifier et de de certifier l'identité d'une personne notamment dans le Web de données et dans le Web social. Et l'idée c'est effectivement d'éviter ça. C'est par exemple si toi tu déposes ta description de toi dans un schéma en utilisant du RDF par exemple du FAUF tu poses sur un serveur il y a une preuve que si tu possèdes ce serveur et si tu possèdes ce domaine tu vas pouvoir prouver que c'est bien toi dans ce FAUF et après les gens vont te demander en faisant une négociation avec ton profil FAUF de vérifier que c'est bien toi qui es en train de faire par exemple cette action de I like. Effectivement derrière WebID c'est le genre de scénario éviter l'usurpation d'identité éviter aussi d'avoir 20 000 identités sur 20 000 trucs différents qui rendent ça encore plus difficile puisque je peux avoir si j'ai 20 comptes lequel est vraiment Fabien est-ce qu'ils sont tous Fabiens ou pas voilà ce sont les scénarios derrière WebID bien je vous remercie